Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui j'avais prévu de faire une vidéo sur le N8 Pro+, un aspirateur haut de gamme de chez ECOVAX mais l'actualité nous a rattrapé puisque iOS 14.4.2 est de sortie, Apple nous a fait une nouvelle mise à jour de sécurité. Du coup j'imagine que c'est la grosse déception pour ceux qui sont tous anti-poussière mais pas de panique, ce n'est que partie remise, je vous fais la vidéo demain. Alors j'ai hésité avant de faire cette vidéo quand même puisque c'est pas une grosse mise à jour, c'est simplement un problème de sécurité, vous avez été quand même nombreux à me poser la question, que contenait cette mise à jour, est-ce qu'il fallait la faire ? Alors évidemment on va voir ça très rapidement puisque vous allez voir c'est qu'une mise à jour qui pèse moins de 200 mégas et ça ne concerne simplement que la sécurité même si c'est très important et que j'invite tout le monde à faire cette mise à jour. Cette mise à jour ne pèse que 200 mégas et le numéro de version c'est le 18 des 70. Cette mise à jour est disponible pour tous, tous ceux qui utilisent iOS 14 mais également des téléphones un petit peu plus anciens notamment ceux qui étaient bloqués sur iOS 12.5.1, on a la version 12.5.2, Apple ayant estimé que la faille était tellement importante qu'il fallait la combler même pour les téléphones plus anciens. Alors vous vous souvenez peut-être il y a un peu plus de 15 jours, Apple avait déjà déployé une mise à jour de sécurité, la 14.4.1 qui corrigeait un problème lié à WebKit et là on est exactement dans le même principe, c'est encore WebKit qui est touché et est-ce que la première faille n'a pas été complètement bouchée ou est-ce que c'est encore une nouvelle faille de WebKit ? En tout cas Apple conseille de faire cette mise à jour pour tout le monde, elle concerne donc des sites malveillants qui pourraient très bien utiliser ce bug dans WebKit pour prendre en fait le contrôle de votre téléphone et Apple surtout annonce qu'il y a de grandes chances que cette faille ait déjà eu des répercussions, donc des utilisateurs ont déjà été touchés. En conséquence si vous n'avez toujours pas mis à jour votre téléphone, faites-le sans attendre, je n'ai pas rencontré de bug particulier, même si on peut très bien avoir des problèmes comme sur certains modèles, mais personnellement vu l'importance de la faille, je vous conseille vraiment de la faire plutôt que de laisser cette faille ouverte, c'est un petit peu plus dangereux. Et maintenant que c'est dit, un petit point concernant les rumeurs, puisqu'il y a quelques rumeurs sur les AirTags qui pourraient arriver à moins de 40 dollars, alors il y a quelques mois je vous disais, tiens j'imagine bien un prix entre 59 et 79 dollars, puisque par exemple les newsgears ou les chipolos sont à 25 euros, connaissant les marges d'Apple, finalement à moins de 40 dollars ça serait plutôt abordable, en tout cas pour Apple, après il faut voir évidemment ce qu'ils font. Dites-moi dans les commentaires si vous croyez à ces prix à 39 dollars par exemple, et puis si à ce prix-là vous allez vous laisser tenter par un AirTag. Et puis pour terminer, un petit mot sur iOS 14.5, puisque vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que ça va sortir, alors je vous disais, j'imaginais depuis un moment que ça serait fin mars, je me demande si, là on a juste la bêta 5 qui est juste une mise à jour corrective, je me demande si la version finale ne devrait pas sortir plus tôt début avril, plus tôt que fin mars, j'imaginais peut-être quelque chose comme mardi prochain, donc le 30, je me demande si ça sera pas plutôt une semaine après. En tout cas restez bien sur la chaîne, puisque dès sa sortie, je vous ferai une vidéo sur la version finale d'iOS 14.5, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vous retrouver demain pour le N8 Pro+, vraiment cet aspirateur haut de gamme qui est sorti en début mars, et je crois que personne ne l'a testé en français en tout cas, c'est vraiment un superbe aspirateur, j'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, donc je vous dis peut-être à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio